La loi a bien évolué, changé donc effectivement, puisqu'elle a été qualifiée de Big Bang de la formation professionnelle. Point positif, il y en a. C'est essentiellement la souplesse financière, voire de confort qu'elle a apporté au fonctionnement des CFA grâce à ses prises en charge financières des contrats d'apprentissage, opérés via des prix imposés certes par France Compétences, mais qui pour autant ont donné une certaine, on peut dire le mot, aisance et une capacité d'autofinancement que les CFA classés d'historique, dont je représente ici l'indue, n'avaient pas du temps des régions, puisque nous avions des subventions qui n'étaient même pas d'équilibre à l'époque. Donc oui, effectivement, le point largement positif, c'est celui-ci. Le point qui est peut-être un peu plus préoccupant, mais après tout c'était un étendu de la loi, c'était celui du développement spéculatif, notamment des contrats d'alternance, que sont les contrats d'apprentissage, voire les contrats de professionnalisation, au travers des primes, des primes octroyées aux entreprises. Et là, je pense qu'il y a eu un dépassement des objectifs que nos gouvernants n'avaient pas prévus, Bixit et la Cour des comptes, et du coup ça a induit des effets négatifs sur les autres moyens de financement d'autre chose que l'apprentissage, puisqu'il y a eu un problème de vase communiquant, tout a été relancé pour soutenir l'apprentissage, et un peu moins sur le développement des formations des entreprises, des plans de formation des entreprises, au travers de la transition professionnelle et des contrats proactifs. Voilà.